Docteur Fauzi-Derard, bonjour. Bonjour. Alors la campagne de vaccination a débuté dimanche dernier. Il y a eu réception de 100 000 doses de vaccins Spoutnik et AstraZeneca il y a deux jours. D'autres recommandes sont prévues pour les jours et semaines à venir. Docteur Derard ? Oui, bien sûr. C'est une stratégie qui va se décliner en étape. On vient de passer la première étape et c'est clair que ça va se durer dans le temps. Mais l'essentiel, qu'on ait une campagne de vaccination qui soit stable dans le temps. et notre objectif, c'est de le faire aussi augmenter en termes de rythme de vaccination. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les commandes qui vont arriver sont importantes en nombre et en quantité puisqu'on en a reçu jusque-là 100 000 doses ? Oui, bien sûr. Vous avez des pays qui sont envoisinants qui ont reçu moins de doses que les nôtres. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est d'abord qu'on ait commencé la campagne de vaccination. Ça, c'est très important. Et il est clair que toutes les capacités mondiales vont aller en augmentant et ce qui va profiter, j'en suis certain, à notre pays pour aussi aller à une cadence plus élevée avec le temps. Des négociations sont en cours avec d'autres pays, fournisseurs aussi et fabricants de vaccins puisqu'hier, le Premier ministre a reçu les Chinois pour finaliser, formaliser un accord sur les importations. Vous étiez présent, tout a été finalisé. On est tombé d'accord avec les Chinois pour l'importation de vaccins ? Oui, la Chine est un pays ami, un pays qui nous est avec une amitié historique. Et donc, nous sommes en train de finaliser tout ce qui a été préparé bien avant. Et à l'instar aussi d'autres pays où, avec lesquels nous avons des accords aussi de coopération et nous sommes dans des différents stades de finalisation. C'est pour ça que je tiens à rassurer que la campagne de vaccination va durer dans le temps et nous allons augmenter progressivement en termes de délivrance de doses. Mais quand vous parlez de délivrance de doses, quand vous parlez aussi d'importation sur étapes durant l'année 2021, est-ce qu'on peut considérer que vous avez obtenu un accord concret avec ces pays pour fournir en quantité tous les vaccins ? Puisque nous savons aujourd'hui qu'il y a une bataille très difficile et très rude entre les différents états pour acquérir ces vaccins. Il y a même certains pays plutôt producteurs ont décliné certaines commandes de certains états et ils risquent même d'être restés en justice par les pays. Comme c'est le cas pour, par exemple, le vaccin Pfizer qui a décliné certaines commandes. Oui, pas uniquement pour le vaccin Pfizer, mais on est dans un contexte mondial un peu tendu parce que tout le monde est braqué sur une éventuelle reprise économique et tout le monde est en train de gagner du temps pour essayer de reprendre des activités. Il y a des compagnies aériennes qui, malheureusement, sont en faillite parce que les gens n'arrivent pas à faire débit, parce que la vaccination n'a pas raté encore son rythme de croisière et donc il y a un aspect économique important qui est derrière. Et donc ça fait que ce contexte-là est vraiment très tendu, mais ça ne nous a pas empêchés. Ce n'est pas hier que nous avons commencé les négociations, les accords. Ça fait déjà depuis des mois que nous avions commencé et là, à partir de janvier, on est passé à une étape fila, une étape décisive et nous gardons, nous avons gardé toujours le contact avec 3, 4 fabricants et même 5 et nous ayons de conclure avec celui qui réagit plus vite. Mais vous dites, nous étions en négociation depuis des mois avec les États pour pouvoir acquérir ce vaccin, mais pourtant il y a eu beaucoup de critiques. Certains considèrent que l'Algérie a beaucoup hésité avant de trancher définitivement par la voix du Président de la République qui a demandé d'acquérir et de commencer l'opération de vaccination en janvier. Écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Je ne m'inscris pas forcément dans cette vue-là parce qu'il s'agit de vaccins qui n'oubliez pas des standards normaux. Vous avez d'abord la sécurité sanitaire de notre population. Nous n'avons pas à nous comparer avec d'autres pays en mettant en jeu la sécurité sanitaire de notre population. Et donc il faut savoir que les premières autorisations ont été données au mois de décembre, à la mi-décembre, donc nous ne sommes pas très loin. Et donc si ces premières autorisations étaient mises en décembre et nous avions commencé déjà à faire signer début janvier le premier contrat, je ne vois pas où il repart. Mais quand vous êtes en face de conditions d'autorisation d'urgence qui stipulent qu'il y a certaines clauses contractuelles qu'il faut vraiment, vraiment négocier très serré avec le partenaire et que vous avez des standards qui n'obéissent pas au règlement normal, parce que, attention, c'est des autorisations d'urgence qui sont données, y compris par l'OMS, et ces autorisations d'urgence, je tiens le rappeler, ne sont autorisées que la période de pandémie. Ça veut dire que vous avez une autorisation qui n'est pas valable en temps normal. Donc, prendre ces precautions, discuter avec le fournisseur, regarder les procès de fabrication, avoir un oeil attentif sur les dossiers, si on appelle ça un retard, on ne peut pas jouer avec les actualités des gens. C'est très important de se voir, plus on prend du temps, plus c'est mieux, vous avez un recul pour regarder les aspects techniques et regarder s'il se passe, notamment en phase clinique 3, parce que d'habitude, normal, c'est unique dans les annales que vous fassez des autorisations pour un vaccin, en phase 3. D'habitude, tout le process est terminé pour qu'on puisse commercialiser un vaccin, et ça dure beaucoup de temps. Donc, prendre le temps, bien sûr, en regardant ce qui se passe ailleurs, notamment au niveau des agents de régulation, moi, je n'appelle pas ça un retard, j'appelle prendre les précautions nécessaires, mais aussi, attention, on a des leviers qui sont actionnés à côté, et le jour où le président de la République, en autant fois, en conservé le conseil scientifique, qui a été toujours à l'écoute du comité scientifique, a vu que c'était le moment de passer à une action directe, eh bien, on a passé à une action directe. Je ne vois pas où est la transgression d'un processus normal de prise de décision. Mais quand on parlait de prendre les dispositions nécessaires, la sécurité sanitaire de nos concitoyens est mise en avant, qu'est-ce que vous entendez par cela ? Est-ce qu'on peut considérer aussi que les aspects techniques, logistiques, et aussi la fiabilité du vaccin ont été déterminants pour les choix ? Parce que c'est une réponse à la question de dire vous êtes en retard. On est en retard par rapport à quoi ? S'il était en retard, par exemple, vous avez un cadre normal qui est habituel d'enregistrement de vaccins, de lecture des détails, des process techniques des vaccins, et que ces standards sont déjà là et déposés, et qu'on est en train d'attendre et qu'on ne passe pas à une phase de décision. Je vous dis un petit exemple. Vous avez des vaccins du programme éragique de vaccination de nos enfants qui suivent un processus tout à fait normal de fabrication. Nous n'aurons pas le vaccin, on dirait, oui, on est en retard. Mais là, vous êtes dans un cadre d'un vaccin qui a des standards qui ne sont pas habituels, à laquelle on inscrit des données qui ne sont pas habituelles, on ne peut pas dire en retard par rapport à prendre une décision sur un vaccin. Est-ce que le bénéfice qui sera apporté est nettement meilleur ? Est-ce que la sécurité des gens n'est pas prise en otage ? À ce moment-là, on prend une décision. À ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on n'est pas en retard. Le retard, c'est par rapport à une chose qui est inscrite dans un cadre réglementaire normal, qui est le cadre des vaccins habituels, mais là, on est avec des vaccins qui auront une autorisation d'urgence et cette autorisation d'urgence comporte des clauses qui ne sont pas des standards habituels. Donc, le retard, comme on le dit, est un retard... Si c'est un retard par rapport à la prise de décision, que nous tenons compte des aspects nouveaux qu'on ne connaissait pas auparavant, le retard ne peut être que bénéfique pour nous. Mais, je le dis très bien, nous avons bien étudié les dossiers et nous sommes passés à une étape véridique, si vous voulez, à une étape de décision dans les temps. Mais quand vous parlez d'efficacité, fiabilité du vaccin par rapport à l'aspect lié à la sécurité sanitaire de nos concitoyens, quels sont les aspects dont vous avez tenu compte ? Quand on sait aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur l'AstraZeneca, on parle de son efficacité pour des personnes de plus de 65 ans pour lutter contre le Covid. qui ne seraient pas efficaces. Dans le cadre de process d'émission d'urgence, des autorisations d'urgence, vous citez deux aspects. Vous avez l'aspect de l'efficacité qui doit être supérieur à 50%. Ça a été démontré. Mais vous avez aussi le suivi régulier, comme le stipule, par exemple, la Food and Drug Administration aux États-Unis. Vous allez avoir un minimum de suivi de deux mois à partir de la deuxième dose. Et ces suivis de mois, c'est pour avoir un peu de recul. Comme d'habitude, le recul est plus long. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir plus de recul en termes de suivi des populations de deux mois et plus. Et plus vous avez un suivi à partir de demain, plus vous avez à voir la confiance nécessaire dans le vaccin auquel vous suivez. Mais est-ce qu'on peut considérer que les choses évoluent rapidement dans ce domaine-là par rapport à la recherche puisque vous avez le vaccin Sputnik V qui avait été, bien sûr, accusé, de manquer de transparence et d'efficacité à 91,6 contre les formes symptomatiques du Covid. Il y a eu, bien sûr, cette publication de la plus grande revue scientifique qui a confirmé son efficacité aujourd'hui. Ben oui, je vous rappelle la première fois quand on avait parlé du vaccin Sputnik V, quand on avait parlé de Sputnik V, certains accusaient que c'était un vaccin des pays tiers mondialistes. Vous l'avez bien lu dans la fête, quoi que ça ne reçoit pas en pêche. Total opacité sur son efficacité. Et nous, dans nos négociations, on savait que ça allait suivre un processus normal. Maintenant, par exemple, si vous attrapez la liste d'autorisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé qui est pendant un process de préqualification, vous allez trouver à l'intérieur le vaccin Sputnik V. Et ces différents vaccins qui sont à l'intérieur font l'objet de publication. Et la dernière que vous l'avez citée en date en 2 février, ça a été publié dans la revue de l'Ancien, un rapport intermédiaire de la phase clinique 3. Et ce rapport intermédiaire est très important parce qu'il sera décisif dans l'octroi de la préqualification d'urgence de l'OMS qui, à mon avis, ne saurait tarder. Et donc, nous, dans la stratégie que nous avions adoptée, c'est de regarder le panel de vaccins qui était dans le listing d'urgence de l'OMS. Parce qu'une fois dans le listing de l'OMS, il y a une certaine procédure qui va aller dans le temps pour aboutir à une préqualification. Il est clair qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait une préqualification d'OMS ou une autorisation d'urgence pour prendre la décision. Parce que si l'autorisation sera, tout le monde va se mettre dedans. Mais quand vous parlez de regarder le panel de vaccins, bien sûr, homologué par l'OMS, vous parlez du suivi du processus normal par rapport à la préqualification. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'au niveau de l'Institut Pasteur, on a les moyens et les qualités nécessaires pour décider et déterminer que tel vaccin est beaucoup plus fiable qu'un autre ? Ou alors on s'adosse à, bien sûr, à des expertises internationales comme celle de l'OMS et des grandes agences sanitaires à travers le monde ? Il y a tout un faisceau d'arguments qui est fait pour homologuer un vaccin. Vous avez d'abord l'autorisation du fabricant. Par exemple, si on regarde par exemple le vaccin russe, vous avez ce qu'on appelle le passeport d'analyse, on a écrit le passeport. Vous avez aussi l'Agence nationale des médicaments qui joue un rôle déterminant et vous avez aussi l'Institut Pasteur de concert. Donc ce n'est pas un institut Pasteur qui est seul dans l'environnement mais il y a tout un faisceau qui permet à la fin de donner à la famille par exemple dans l'Europe de l'Institut c'est que nous avions par exemple engagé des boîtes spécialisées et certifiées je tiens on lui donne certifiées dans la chaîne de froid qui ont suivi la sortie des doses de vaccins de l'usine de production en Russie et là nous avons des photos, nous avons des enregistrements qui partent de l'usine de production vers l'aéroport de l'aéroport vers Alger de Alger vers le centre de stockage à Pasteur et donc nous avons un rapport nous avons des courbes d'évolution de température qui partent de l'usine de production nous avons engagé une boîte qui a des représentants en Russie qui a des représentants ici en Algérie et nous avons pu avoir un rapport complet sur le suivi des températures du vaccin parce que c'est un élément déterminant contre la sauvegarde dans les conditions optimales de fonctionnement du vaccin mais la commande a été transférée sous haute sécurité parce qu'on voit aujourd'hui que même des avions sont détournés comme ce fut le cas pour les masques de protection qui avaient été volés des termes absolument il vaut mieux dans l'excès pour éviter tout effet de surprise parce que nous avons vu dans des pays développés où on a voulu détourner des masques des vaccins dans des zones d'aéroports ce qui fait que la sécurité doit être un élément clé dans l'acheminement du vaccin mais quand on parle de l'efficacité thérapeutique aujourd'hui par exemple de Sputnik et AstraZeneca est-ce qu'ils font face également à la mutation du virus face bien sûr à la souche anglaise sud-africaine ou même de l'Amérique latine d'Argent ou Brésil dans le variant britannique brésilien dans les dernières données le vaccin garde toujours son efficacité les publications sur le vaccin sud-africain sont sorties dernièrement ça reste très efficace contre le variant sud-africain même s'il faut surveiller très très étroichement parce qu'il y a certaines mutations qui se rapprochent du site d'action du vaccin donc il faut surveiller alors docteur Faouzidera moi je voudrais revenir encore sur certains aspects logistiques liés bien sûr aux commandes qui ont été finalisées avec les partenaires pour ramener et bien sûr vacciner toute la population on sait que cette campagne de vaccination va s'étaler sur une année il ne faudrait pas moins de 60 immunisés pour une immunité collective aller vers une vaccination de 70% de la population mais est-ce qu'on a une idée par exemple un ordre de grandeur par rapport aux importations qu'il va falloir effectuer comment on va les effectuer on a ramené jusque là les 100 000 doses est-ce que d'autres arrivées sont prévues pour les semaines et jours à venir jusqu'au mois de mars est-ce que vous avez mis en place un calendrier d'importation même s'il est variable il peut changer en fonction bien sûr de la disponibilité vous avez dit que le plus important c'est de vacciner 75% la population il faut vacciner 75% plus de 18 ans puisque les affaires de 18 ans ne sont pas concernées ce qui fait à peu près 40 millions de doses acquérées donc nous travaillons sur cela pour acquérir 40 millions de doses pour avoir le nombre total suffisant pour vacciner la population notre population concernée selon les orientations de M. le Président Donc en clair il faut 40 millions de doses donc vacciner 75% de la population pour aller vers cette immunité collective pour éradiquer totalement ce virus de la société Absolument on en a parlé auparavant M. le ministre de la santé avait bien expliqué la couverture qui devait y être pour que nous puissions justement avoir 75% et ce 75% c'est le pourcentage qui va vous rompre les chaînes de transmission du Covid-19 en Algérie Mais de façon pratique aujourd'hui pour que les auditeurs qui nous suivent puissent être à la fois rassurés et comprendre les démarches qui sont entreprises comment acquérir ces 40 millions de doses Parce que vous avez mis en place un calendrier d'importation Nous avons commencé à discuter les contrats pour aller progressivement à partir du premier trimestre l'essentiel c'est de débuter au premier trimestre tous les pays du monde le font c'est à dire vous entamez les premiers mois et vous vous projetez sur le deuxième trimestre pour la cadence poids plus élevée afin d'augmenter le rythme de l'acquisition du vaccin de faire en sorte que d'essayer de terminer de vacciner la population le plus tôt possible au courant de l'année mais comment acquérir ces 40 millions de doses parce qu'un premier temps on a parlé de 500 000 doses qui devaient arriver on se retrouve avec 50 000 et bien sûr 50 000 AstraZeneca c'est à dire 50 000 Sputniks on a eu 100 000 comment acquérir ces 500 000 pour avoir le million pour avoir le deuxième million et pour avoir les 40 millions à la fin de 2001 Écoutez vous allez discuter pour avoir vos vaccins chez vous vous avez les premiers lots et bien vous discutez en même temps l'acquisition du prochain lot l'essentiel comme on a discuté il ne faut pas arrêter il ne faut pas arrêter pour avoir de plus en plus de gens qui sont vaccinés c'est ça la stratégie maintenant des fois vous allez voir et ça peut arriver et ça arrivera on le voit actuellement de l'autre côté de la Méditerranée vous projetez par exemple d'acquérir je dis comme ça 10 millions au mois de mars c'est pas étonnant que vous receviez 5 millions vu le contexte mondial on est en train de voir au niveau donc 5 millions et vous allez revoir les 5 millions qui manquaient dans le mois suivant ça ça fait partie de ce qu'on peut attendre dans l'acquisition vu le contexte tendu mais l'essentiel c'est d'avoir des approvisionnements qui soient qui soient qui durent dans le temps et qui ne s'arrêtent pas pendant une longue durée c'est ça le plus important alors on a eu le premier arrivage vendredi dernier le deuxième lundi dernier AstraZeneca bien sûr le premier c'était Sputnik V les prochains lots quand vont-ils arriver demain après-demain vous avez par exemple un calendrier docteur Dera on s'attend pour mois de février d'avoir d'autres acquisitions l'essentiel c'est d'avoir courant de mois de février et avoir courant de mois de mars jusqu'à l'arrivée au mois où on termine toutes les acquisitions combien vont arriver prochainement docteur Dera je sais que vous ne voulez pas donner des chiffres parce que ça dépend un peu des fabricants mais est-ce qu'on peut savoir ce n'est pas que je ne peux pas donner des chiffres ce qu'on veut ce qu'on veut c'est arriver à vacciner 75% c'est-à-dire avoir les 40 millions de doses on va les avoir c'est clair on va les avoir ça c'est indiscutable maintenant pour arriver vers ces 40 millions de doses on peut aller vers plus de doses par mois par semaine enfin moins de doses par mois par semaine mais ça c'est l'équilibre qui est présent le déséquilibre pardon qui est un nouveau mondial qui les empêche des fois les fournisseurs à les comprendre de donner ce qui était prévu au départ parce qu'il faut savoir que ça parle en termes de millions de doses et partout dans le monde donc il est clair que vous aurez peut-être des pays qui seront amis où il s'agira de donner un petit peu pour les pays qui sont des pays frères et amis pour que vous ayez un peu plus après pour vous donc ça ça peut se discuter et ça n'entend en rien en rien la stratégie de vaccination mais par rapport à cette stratégie de vaccination on a déterminé la population cible on sait que c'est les personnes de plus de 65 ans et on bien sûr des maladies voilà des maladies comme le diabète et le reste des maladies voilà chroniques il y a aussi le corps médical dans sa globalité et les services de sécurité est-ce qu'on peut considérer que nous avons déjà travaillé pour connaître quelles sont les quantités nécessaires dans un premier temps puisque si on prend en considération les personnes vulnérables c'est pas moins de 10 millions c'est ce qu'a annoncé justement le professeur Belhaj entre diabétiques 4 millions hypertendus je crois 4 millions et vous avez aussi les malades les cardiopathes pratiquement un peu plus le point de départ qu'il faut mentionner c'est que nous avons actuellement à votre portée 8000 centres de vaccination sur ces 8000 centres de vaccination ils peuvent ne pas solliciter tous on va les solliciter d'après les stratégies de la vaccination mais est-ce qu'il ne fallait pas recourir à des vaccinodromes par exemple en plein air pour pouvoir aller plus vite dans l'opération de vaccination bien sûr une fois des quantités importantes acquises écoutez si vous avez l'habitude de travailler d'une façon qui marche très bien avec un mécanisme qui est bien huillé pourquoi chercher à sortir de ce mécanisme habituel parce que sortir ce mécanisme habituel c'est-à-dire qu'il va falloir vous former des gens à travailler à l'extérieur de cet environnement et ça ça peut avoir des répercussions en plus il y a un aspect très important qui est la formation actuellement il y a des modules de formation qui sont assurés pour les centres de vaccination vous n'allez pas en pleine campagne de vaccination former des gens à faire du vaccin en dehors de leur milieu naturel vous comprenez ce que je veux dire derrière donc le meilleur des scénarios qui peut arriver en termes de stratégie de programme de vaccination c'est de vacciner dans le cadre habituel et jusque là ça a commencé bien et j'espère que ça continuera bien que ça se finira bien dans le cadre de cette vaccination je le dis habituel et que nous avons bien réussi dans les autres vaccins notamment le programme énergie de vaccination alors est-ce qu'on peut aujourd'hui nous avons vu qu'au niveau par exemple de 19 il y a eu des mesures d'allègement du confinement pour l'étaler jusqu'à 23h 5h du matin est-ce que ça coïncide avec l'opération de vaccination que ça n'a rien à voir parce qu'on est en train aujourd'hui de contenir la pandémie par rapport au nombre de contaminations au quotidien qui sont communiquées par le ministère de la santé alors très bonne question très bonne question parce que il faut qu'on comprenne une chose vous avez une stratégie de vaccination qui a commencé à marcher faisant lui confiance mais cependant cette stratégie de vaccination ne pourra on ne pourra mesurer que c'est un impact que dans je pense 3, 4, 6 pourquoi ? parce qu'à l'heure actuelle vous aurez toujours des personnes qui sont non vaccinées vous avez toujours un virus de la Covid-19 qui circule et ce virus-là est en train de guetter le moindre baisse de vigilance donc les premiers qui seront vaccinés l'objectif pour eux c'est de ne pas faire de forme grave de Covid c'est-à-dire que même s'ils tombent ils peuvent tomber malades du Covid mais ils ne feront pas une forme grave ça sera une forme bénite c'est pour ça qu'on a commencé par les gens qui ont des pathologies sous-jacentes ou les sujets vulnérables et aussi le personnel de santé parce qu'on a mis un focus sur le degré d'exposition le niveau d'exposition en virus mais après ils peuvent tomber malades et donc les mesures barrières les mesures distanciation sociale toutes les mesures préventives gardent toutes leurs importances d'autant plus qu'eux on observe une recrudescence terrible au niveau d'autre côté de la Méditerranée et même chez des pays voisins donc faire attention laissons-là la vaccination se dérouler pour arriver dans un temps de temps qu'on espère très court contrôler ce vaccin pour remplacer nos transmissions mais gardons un oeil très attentif sur l'épidémiologie et sur la circulation du virus parce qu'on peut avoir une recrudescence si on pense que l'affaire est réglée donc le vaccin ne apportera pas la solution immédiatement il apportera la solution dans quelques mois mais dans ces quelques mois nous devons revenir vers la réalité qui est que le virus circule toujours oui mais comment faire en sorte aussi avec bien sûr la mesure la levée ou l'allègement des mesures de confinement puisque il a jusqu'à éviter aussi que le variant par exemple britannique sud-africain ou brésilienne dans notre pays oui alors écoutez la situation à l'épidémiologie en Algérie est très stable j'ai eu même des discussions avec certains experts opéens qui sont contents que la situation chez nous soit comme ça parce que la situation est tellement dramatique ailleurs qu'il faut qu'on sache il faut qu'on soit confiant de ce qu'on a fait il y a des services qui ont complètement fermé parce qu'il n'y a plus de consultations il n'y a plus de gens malades restons confiants de ce qu'on a fait mais il faut rester vigilant aussi à la fois extrêmement vigilant parce que ça peut retomber à nous et vous avez bien cité l'affaire des variants mais là je voudrais m'en dire sur un point particulier on parle beaucoup de variants la détection de variants bon je parle pas très technique parce que nous avons la capacité de détecter ces variants actuellement mais ce que je veux dire si vous attrapez le variant britannique par exemple ce variant britannique a été détecté par l'institution anglais en Grande-Bretagne le 20 septembre voilà la question que je pose d'après vous est-ce que les anglais le 20 septembre quand ils ont détecté ce virus-là savaient qu'en décembre ils allaient se comporter comme ça non parce que quand vous détectez moins contagieux voilà parce que ce qu'il faut savoir c'est que la coronavirus qui circule depuis longtemps à l'heure actuelle depuis l'apparition du CODIV nous avons plus de 300 mutations qui ont été détectées mais ce n'est pas tous les mutations qui ont un effet sur un impact direct sur la dynamique de la circulation mais on ne peut pas le savoir donc en surveille on a des mutations certaines mutations peuvent avoir un effet sur le virus certaines mutations sont la paix silencieuse c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet mais donc attention attention à l'interprétation des mutations il faut à mon avis se concentrer sur la dynamique de la circulation du virus vous pensez que si en Europe par exemple ou en Sud de l'Europe on aurait eu une situation normale et que le variant était présent on aurait incriminé le variant dans quoi ? il n'a pas une signification donc si on est bien bien outillé en termes de prise en charge du malade que ce soit l'hôpital réanimation et qu'on surveille bien l'apparition de variants n'est qu'un étiquetage sur le virus qui circule mais pour éviter l'apparition de ces variants dans notre pays que ce soit le Brésilien Sud-Africain ou Britannique est-ce qu'il faut maintenir encore les frontières fermées notamment les frontières aériennes aujourd'hui notre attention on a un peu allégé les mesures de confinement est-ce qu'il faudrait aussi être prudent sur l'espace aérien ? oui, moi je pense qu'il faut être prudent mais la décision elle est prise suivant les circonstances et suivant la circulation du virus et selon des données pédémiologiques il ne faut pas se lérer la face la situation n'est pas dramatique ici en Algérie elle est très stable elle est même meilleure que dans beaucoup de pays dans le monde mais ce que je veux dire et ce que je veux transmettre comme idée arrêtons de se focaliser sur le terme variant mais focalisons-nous sur notre capacité en réagir face à une recrudescence ou face à une situation normale mais on a ces capacités de réagir à cette recrudescence si elle devait arriver on a les capacités pour réagir à une recrudescence si elle devait apparaître aujourd'hui une troisième vague mais nous avons eu deux pics épidémiques à coût de milliers de cas par jour au mois de juillet à la fin octobre on a bien réagi la preuve on est dans une situation normale quasi normale je ne vais pas dire normale mais 200 cas par jour à peu près en moyenne vous êtes moins des 7000 ou 6000 cas par jour qui représentent des incidences très élevées et qui ont un impact direct sur le système de santé actuellement de l'avis et du témoignage de tout le personnel de santé le système de santé tel qu'actuellement l'Algérie n'est pas mis à rude épreuve par la Covid-19 à l'instant où je vous parle alors est-ce qu'on peut considérer qu'avec bien sûr cette pandémie mondiale qui a touché le monde entier qui a paralysé le monde entier comme aussi bien à l'Algérie c'est à part maintenant qu'on commence à parler d'allègement des mesures de confinement c'est-à-dire reprendre graduellement une vie normale il faut tirer les leçons nécessaires c'est-à-dire ne compter que sur nous-mêmes dans le domaine de la recherche et développement aussi des médicaments et des vaccins ah oui absolument là il faut apprendre à vivre avec les virus parce qu'il y en aura d'autres virus il y en aura d'autres virus depuis que depuis que les anciens infectieux depuis des décennies alertés sur le virus nous sommes toujours au même stade nous en toujours et ce qui va changer dans les années à venir c'est que c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé tous les ans ils ont développé le concept du ONF parce que la composante animale dans l'environnement l'écologie des agents infectieux a complètement changé la donne parce qu'il ne s'agit pas que de surveiller le virus mais il s'agit de surveiller le virus chez l'animal ce qui complique beaucoup de choses donc il faudra apprendre à vivre avec ces virus-là parce que leur origine c'est de plus en plus compliqué mais quand vous parlez de l'origine de plus en plus compliqué il y aura d'autres virus est-ce que c'est volontaire parce qu'on est en train de faire face indirectement à une sorte de guerre bactériologique puisqu'on a vu aujourd'hui les experts de l'OMS déployer à l'URL pour enquêter sur l'origine du virus au niveau d'un laboratoire de recherche jusqu'à l'heure actuelle le patient zéro le patient zéro est un meilleur déterminant dans le contrôle d'épidémie pour savoir comment ça a commencé et le patient zéro jusqu'à l'heure actuelle on n'est pas arrivé à connaître et même ça a fait dire au directeur général de l'OMS que probablement nous ne connaîtrons jamais l'origine de cette pandémie donc vous voyez que c'est très compliqué et c'est pour ça qu'il faut faire très attention même si vous contrôlez un jour et j'espère qu'il sera proche nous arrivons à contrôler cette pandémie il faut avoir à l'esprit que vous avez la maladie et vous avez l'agent qui est responsable de la maladie combattre réussir contre la maladie ne veut pas forcément dire vous avez réussi contre le virus parce que le virus peut diminuer d'intensité peut même disparaître quelque temps pour revenir nous avons mis le SRAS en 2003 mais si les gens savaient à l'époque en 2003 que ce virus là pouvait être responsable dans 20 ans d'une pandémie aussi meurtrière qu'à l'heure actuelle le monde le monde aurait réagi autrement alors question d'auditeur qu'en est-il du séquençage du GNM viral aujourd'hui vous avez dit on a les capacités nécessaires au niveau de l'Institut Pasteur oui ça dépend écoutez ça dépend des objectifs ce que je veux dire je veux dire rapidement c'est que on n'apprend pas les protocoles ailleurs que dans le laboratoire il y a un protocole qui est clair avec l'OMS avec le réseau de laboratoire de MES qui comporte une étape de screening ensuite une étape de confirmation nous ce qu'on sait c'est qu'on a d'abord un réactif qui est utilisé par tout le monde et un des réactifs nous permet à travers l'absence d'une des cibles de détection d'une saisible qui nous rend ce prélèvement suspect ensuite on part dans une autre stratégie de confirmation qui est d'aller de détecter directement maintenant il y a des techniques PCR qui détectent directement le variant et ces techniques là nous avons acquis auprès d'un fournisseur allemand mais ensuite le séquençage que nous sommes en train de développer chez nous actuellement il y a deux chercheurs qui suivent une formation qui est assurée par le NIH le National Institut de Réal aux Etats-Unis parce qu'on possède une technologie à Pasteur qui est utilisée par certains responsables du laboratoire nous avons acquis les moyens de détection de plus larges de mutations mais nous travaillons dessus et nous faisons fi de tout commentaire qui se fait en dehors de l'aspect protocole de laboratoire parce que parler de protocole de laboratoire doit revenir au laboratoire qui travaille dessus parce qu'on ne veut pas ne pas travailler sur une chose et apporter des commentaires techniques sur ça ça serait très grave Alors quand vous parlez de protocole sécuritaire et sanitaire par rapport à la féabilité du vaccin vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit le vaccin anti-Covid a-t-il transité de l'Institut Pasteur comme à l'accoutumée ou directement de l'aéroport vers les centres de vaccination il y a eu des contrôles préalables avant d'être acheminé Je suis en train de vous dire qu'à l'Institut nous avons des rapports bien fissiers qui montrent avec des photos à l'appui et même des vidéos la sortie des doses de l'usine de production la montée de chargement vers le camion et même l'heure du scellage du camion quand il a impacté le vaccin jusqu'à l'arrivée sur un juin et vous avez une courbe qui est continue et ça parce qu'un travail en amont a été fait en engageant des boîtes certifiées qui obéissent aux standards internationales en termes de contrôle des températures et différents process impliqués Alors vous avez beaucoup de questions sur les prochaines commandes les prochains arrivages bien sûr de vaccins avec les différents partenaires de l'Algérie on parle bien sûr de Sputnik V AstraZeneca et éventuellement les chinois puisque tout a été ficelé hier lors de la rencontre entre le premier ministre notre premier ministre et bien sûr l'ambassadeur chinois vous étiez présente pour finaliser un peu cette opération d'importation de vaccins chinois est-ce que c'est vrai que l'Algérie va recevoir seulement 500 000 doses de vaccins jusqu'au mois de mai ou alors on va recevoir des quantités beaucoup plus importantes puis ce que vous dites il ne faudrait pas moins de 40 millions de doses c'est important pour vacciner pour vacciner tous les Algériens et avoir cette immunité collective c'est-à-dire vacciner 75% de la population exactement vous l'avez cité les trois il y en a aussi d'autres mais nous n'allons pas attendre jusqu'au mois de mai mais ce qui est sûr c'est que nous aurons des quantités bien plus que la quantité que vous avez annoncée donc nous veillons à vraiment meubler le premier trimestre le troisième trimestre le plus rapidement possible on aura 500 000 doses d'ici le mois de mai on aura beaucoup plus parce que des auditeurs vous dites vous ne donnez pas l'exactitude un peu des chiffres qui vont être non on ne peut pas mais écoutez vous n'êtes pas je l'ai dit on n'est pas seul dans ce monde vous avez des gens qui vous guettent des pays qui sont attentifs à ce que vous faites et dès que vous donnez des chiffres on essaie d'être plus que vous on essaie de contacter celui que vous avez contacté on essaie de si vous voulez de parasiter votre stratégie pour élaborer notre stratégie de votre dos il serait enfantin de révéler notre stratégie pour être sécuritaire après donc nous veillons à ce que notre stratégie soit ferme soit vraiment à l'eau mais dans la discrétion totale ce qui est certain ce qu'on doit comprendre aujourd'hui c'est qu'on importera les 40 millions de doses puisque même l'argent ne pose aucun problème une enveloppe de 200 milliards de dinars a été débloquée absolument et je vous le confirme 200 milliards de dinars pour toute cette opération de vaccination monsieur le président de la République a dit rien aucun coût pour la santé de notre population donc on peut aller même aux deux alors est-ce qu'on peut considérer que les aspects par exemple logistique ont été déterminants pour le choix du vaccin le prix également puisque je pense que Spoutnik V c'est 3 dollars la dose et bien on va s'amuser et bien on va s'amuser à ce jeu vous avez vous avez l'aspect logistique vous avez l'aspect réglementaire ça a été réglementé par une agence connue par les aspects de technologie par les aspects du froid il y a un filtre d'arguments comme je l'ai dit tous les arguments pour apporter les meilleurs éléments pour la décision mais aussi la composition des vaccins la composition des vaccins on a été extrêmement réticents par rapport à le vaccin Pfizer par rapport à l'arène messager la souche humaine oui la technologie de l'arène messager est une technologie révolutionnaire en matière de vaccins et si ça réussit ça va de retomber révolutionnaire après c'est une technologie qui est très bien mais je tiens à apporter qui a posé des problèmes dans les pays qui l'ont utilisé par rapport à certaines logistiques qui ne veut pas dire que ce vaccin n'est pas bon moins 80 degrés oui c'est un vaccin extrêmement qui est un vaccin très bon mais ces moyens de conservation peuvent être un obstacle pour la vaccination de masse c'est ce que je veux dire mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on va développer ces moyens de conservation pour ne pas avoir ces contraintes logistiques à l'avenir bien sûr à Pasteur nous avons déjà développé pour attendre à ça mais il ne s'agira pas il ne s'agira pas d'avoir la logistique seulement il s'agira aussi de former les gens et la formation des gens et la formation des vaccinateurs est très importante donc pour ne pas gaspiller le suivi des malades ce que je veux dire par là c'est la mobilité du vaccin et la mobilité du vaccin entre le lieu de stockage entre les centres de vaccination du vaccination à l'administration c'est des éléments qu'il faut prendre en compte pour réussir une stratégie de vaccination mais est-ce qu'il fallait aussi vacciner par exemple ou transférer le vaccin vers des localités et des wilayas où il y a depuis zéro depuis quelques mois zéro personne atteinte du Covid oui ou alors il fallait un peu focaliser sur les foyers de contamination dans les prochaines étapes nous irons aussi vers les zones géographiques qui n'avaient pas de cas mais ça serait insensé de commencer par les zones qui ne comptabilisent pas de cas et laisser des régions qui sont un fort foyer qui sont un fort foyer et je voudrais aussi rajouter rapidement je voudrais apporter mes remerciements à la section commerciale de Russie en Algérie qui est l'ambassade de Russie qui nous ont vraiment été d'une grande aide et on a beaucoup beaucoup apprécié leur collaboration qui nous a permis d'avoir les vaccins Sputnik V qui je rappelle et l'Algérie est le premier pays qui a enregistré le Sputnik V en Afrique Dr Fouzi-Ferrar Derrar merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup même si j'ai écouté votre nom Derrar merci beaucoup à bientôt au revoir merci Sous-titrage Sous-titrage